Voyez-vous, d'où l'importance d'accueillir la situation pour qu'il puisse réellement la transformer. Et on trouve aussi dans ces enseignements-là qu'il veut nous utiliser. En même temps qu'il nous purifie, qu'on se laisse purifier par lui, il veut nous utiliser pour purifier la terre. Alors, imaginez, il n'aurait pas besoin de nous. Il est capable de le faire seul. Mais notre Dieu, il est comme ça. Il veut nous utiliser pour rejoindre les autres et pour accomplir son action. À ce moment-là, il fait des coups doubles. Parce qu'en même temps que l'autre personne est rejointe, nous, ça nous fait grandir dans notre foi. Alors, il dit, voici de quelle façon que je peux vous utiliser. D'abord, après que vous avez donné votre oui, que vous vous laissez purifier, vous permettez à l'amour de Dieu de vous pénétrer. Et l'amour de Dieu en étant en vous, elle passe à travers vous pour rejoindre les autres. Parfois même à votre insu. Parfois même sans rien dire. Juste par un regard. Comme disait quelqu'un dans son témoignage, par le regard, je vois Dieu. Simplement par un regard. La personne se sent à aimer, se sent à accueillir. Alors, et l'amour de Dieu qui passe à travers nous, ça crée un courant d'air frais sur la terre. Ça crée un courant d'amour nouveau qui passe à travers nous pour rejoindre les autres. Et qu'est-ce qui vient des autres, on fait quoi avec? Si c'est beau, si c'est bon, on l'accueille. Puis on l'offre au Père pour sa gloire. Quelqu'un qui vous dit, mesdames, vous êtes belles, dites pas non. Accueillez-le. Dites oui, je te remercie. Et offrez-la au Père. Vous êtes une créature de Dieu. Comme la fleur, elle ne peut pas s'attribuer. Vous ne pouvez pas vous enorgueillir d'orgueil d'être belle. Mais non, c'est le Seigneur qui vous a fait, ce n'est pas vous. Alors, accueillez-le pour l'offrir au Père, comme la rose qu'on lui dit qu'elle est belle. Elle n'a pas les mérites de dire, bien, voici ce que je suis. Non, non, c'est le Seigneur qui l'a fait. On l'accueille, puis on l'offre au Père pour sa gloire. Si c'est mauvais, on fait quoi avec? On l'accueille, puis on l'offre au Père pour que ce soit purifié. Puis là, il m'a donné une image à quelle vitesse on devait procéder pour tout accueillir et tout présenter au Père. Il dit, souviens-toi lorsque tu allais à l'école et que vous faisiez la chaîne pour entrer le bois à l'automne, là, dans la remise. « La bûche de bois, aussitôt arrivée, aussitôt donnée, aussitôt arrivée, aussitôt donnée. » Il dit, c'est à cette vitesse-là que je veux que tu accueilles tout et que tu donnes tout au Père. Et qu'est-ce qui serait arrivé à un enfant qui aurait gardé les bûches de bois dans ses mains? « Il empêchait le bois d'entrer dans la remise et lui, il écrasait sous le poids du fardeau. » Vous n'avez pas l'impression que ça nous ressemble parfois à ça? Quand on commence à écraser sous le poids du fardeau, on garde les bûches plutôt des offrir au Père. On a dit un mot de la relation dans notre rôle de parent. Une souffrance chez un enfant, on la garde, on le porte, plutôt de l'accueillir et de le présenter au Père. Alors, puis c'est ça que Jésus nous a enseigné. « Remettez-moi vos fardeaux, vous trouverez que mon joug est léger. » Alors, on accueille, puis on lui offre. « Jésus... »